Comme je le disais, on va continuer et terminer aussi notre parcours d'initiation au système d'information géographique avec cette dernière science lors de laquelle je vous montrerai quelques exemples d'outils, quelques outils directement d'analyse, de traitement des données. On reviendra également sur la question des systèmes de coordonnées, des projections associées et à la fin, je vous montrerai la mise en page et donc l'exportation d'une carte, d'une cartographie si vous préférez, élaborée en QGIS. Comme ça, on arrive jusqu'au bout. Bon, cela dit, évidemment, c'est une initiation, donc on ne pourra pas tout faire. Et après, je laisserai à votre, comment dire, bonne volonté la mise en place et la découverte d'autres outils. Il y a pas mal de BADNECOM et de mode emploi que vous pourrez utiliser. Je pense que si je vous montre déjà un peu ces opérations aujourd'hui, vous allez comprendre à peu près comment faire le reste des choses. Moi, je vous donne vraiment les règles de base et que vous allez pouvoir éventuellement, si nécessaire, vous pousser un peu, vous lancer un peu plus loin. On va commencer par télécharger des données. Parce que je voudrais vous sensibiliser aussi à cette étape de travail qui est primordiale. Lorsqu'on conçoit un système d'information, vous le savez, désormais, vous avez suivi des cours magistraux, vous avez suivi aussi tous les TD et vous savez que un système d'information gère des données. Or, ces données, vous pouvez les produire, mais vous pouvez également les télécharger, les récupérer directement d'Internet, on va dire. Voilà, de plusieurs fournisseurs de données. Et puisqu'on est à Paris, je me suis dit que ça aurait été une bonne chose de rester sur Paris en travaillant sur la carte archéologique de Paris. Un outil que je vous ai montré en cours, bel exemple de ce que l'on appelle le web mapping. Web mapping, donc, un sujet en ligne. Je vais donc partager mon écran pour que vous puissiez voir la totalité comme d'habitude, vous connaissez. Évidemment, moi, je ne recommence pas de zéro et je donne pour acquis que vous connaissiez toutes les étapes et les manipulations que nous avons vues la semaine dernière. Je ne vais pas reprendre des choses. Mais il y a des choses que je vais répéter aujourd'hui parce que forcément, les manipulations peuvent d'une certaine manière se superposer. Donc, première chose, puisqu'on est là, mais ce site depuis hier marche très mal, il y a des problèmes de connexion. Et puisque ça ne marche pas, je vous le signale, n'hésitez pas à le consulter, surtout si vous travaillez sur la France. Si vous ne travaillez pas sur la France, ça n'a aucun intérêt. Mais si vous travaillez sur la France, et quand je dis la France, dans la diachronie, évidemment, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, alors là, vous avez de la matière première pour faire des choses assez importantes en SIG. Et surtout, ce sont des jeux de données fondamentaux. On ne peut pas s'en passer. Malheureusement, vous voyez, ça ne marche pas. Alors, on devrait avoir un peu plus de fortune, de chance avec la carte archéologique de Paris. La carte archéologique, vous la connaissez parce qu'on en avait parlé, c'est un web SIG. Donc là, je vous laisse regarder cela, découvrir si ça vous intéresse. Vous savez, pour avoir aussi une idée de ce qui pourrait être votre SIG, SIG, si vous allez construire un SIG avec toutes, vous voyez, tous les calques, les layers, les couches qui ont été utilisées, créées dans ce beau travail collaboratif, vous allez avoir évidemment des couches composées de données rasteres et des couches composées de données vectorielles. Notamment, les points que vous voyez ici sont des données vectorielles. C'est des points, des entités ponctuelles. Ou bien là, vous allez avoir, par exemple, je ne sais pas si je les affiche maintenant. Alors, est-ce qu'il les affiche ? Il y a des choses qui... Oui, parce que je n'avais pas activé. Oui, c'est ça. Là, c'est bon. Elle m'affiche un peu tout. Enfin, tout, peut-être que ce n'était pas une bonne idée, mais vous voyez, là, tout ça, c'est des données vectorielles. Donc, à la fois, vous avez des polygones, vous avez les réseaux vières, donc ça doit être aussi des polygones, des emprises. Ça reste des polygones, vous voyez, mais c'est des polygones vides. OK, c'est juste qu'il n'y a pas de remplissage, vous le voyez là, les emprises. Quoi d'autre ? Oui, on avait activé les nécropoles. Enfin, voilà, ça, vous allez les découvrir par vous-même. Donc, ça, c'est un peu la façon d'organiser les données d'un système d'information archéologique. Or, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les notices qui sont associées à chaque découverte. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? Pour ma part, vous pouvez d'ailleurs les imprimer, vous voyez, et faire une impression de votre, ça, c'est très intéressant et très, d'ailleurs, impressionnant, parce que c'est un outil en ligne, vous pouvez imprimer rapidement. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous apprendre à faire à la fin de la séance d'aujourd'hui, imprimer votre SIG en fonction des calques que vous aurez ou pas activés. Alors là, on les a tous désactivés. Donc, voilà, là, on va les voir peut-être juste pour que ce soit, oui, les structures archéologiques sont là. Oui, c'est qu'elles sont parfois assez petites, vous voyez. Donc, il faut laisser le temps de charger. Et donc, je pense que si on relance là, là, voilà, parfait. Vous voyez. Vous pouvez imprimer cela, là, vous avez l'impression, vous pouvez l'imprimer en PDF. Et vous avez, ce qui est intéressant aussi, l'échelle en bas. Voilà. Tout cela, on va le voir d'ici la fin de la séance d'aujourd'hui. Bien. Maintenant, il s'agit de récupérer les données, les points qui sont sur cette carte. Au moins ce point. Parce que c'est sur ces points que nous allons apprendre à faire une série d'opérations, à ma sens primordiales, pour tout archéologue, de toute ère chronoculturelle. Donc, j'ai récupéré ces données sur, et je vous apprends, donc je vous informe, sur l'existence de cette page, d'ailleurs. Oui, c'est ça. De cette page-là, je ferme. Paris Data. Alors, sur Paris, il ne faut pas se mentir, il y a une quantité énorme de données ouvertes, de données en open data, comme on dit. Et donc, voilà, il faut voir pour les autres cités, métropoles de France, mais en tout cas, plutôt pour les autres centres mineurs, s'il y a des données. Autant de données, vous ne les trouverez pas. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je me suis donc lancé, évidemment, dans l'onglet culture. Et dans l'onglet culture, je trouvais pas mal de choses, évidemment, voilà, qu'est fait l'événement, le tournage, les adresses instruites. Et puis, voilà, j'ai trouvé mon jeu de données qui m'intéressait. Le référentiel archéologique de Paris. Il y a plein d'autres choses encore que vous pouvez voir. Alors, très bien. J'ai cliqué. D'ailleurs, vous voyez, la mise à jour est assez récente. 18 juin 2020, donc c'est assez récent. Alors, qu'est-ce que… On y trouve déjà les informations, les métadonnées. C'est très important, parce que tout cela fait partie de la construction, participe de la construction d'un système d'information géographique. Si vous ne faites pas ça, vous êtes en train de faire de bidouiller. Ce n'est pas la bonne façon de travailler. Donc, vous avez des informations, le tableau, c'est-à-dire, vous avez tous les points, toutes les données listées, indiquées sur un tableau qui est un tableau Excel. C'est un tableur. Et vous pouvez l'exporter à la fois, vous voyez, on exporte, vous pouvez l'exporter en CSV. Vous avez une carte qui affiche un peu la distribution de ces points. Vous avez une analyse qui est déjà montrée par arrondissement, vous voyez, mais vous pouvez aussi modifier évidemment les colonnes. Bref, vous avez plusieurs possibilités d'analyser déjà là-dessus les données, mais nous allons, maintenant, vous l'aurez compris, les exporter parce qu'on en a besoin, parce qu'on va travailler là-dessus. Donc, on va dans la partie export et on va exporter deux choses. On pourrait exporter tout, mais enfin, on n'a pas le temps et réfléchir sur chacun de ces formats. Déjà, Excel, ce n'est pas la peine si on exporte le CSV parce que le CSV, c'est une étape ultérieure, si vous voulez. KMA, vous le savez, c'est Google, Google Earth et on va donc exporter et on n'en a pas besoin parce que nous allons nous concentrer pour ce qui concerne les fichiers géographiques, vous voyez, les fichiers plats et géographiques, nous allons nous concentrer sur le shapefile, sur les fichiers shape. Donc, nous allons prendre le CSV et le shapefile et nous allons les exporter en cliquant dessus. Regardez d'ailleurs sur CSV, qu'est-ce qu'il est indiqué ? Une précision qui d'ailleurs ne vous surprendra plus, je suppose, parce que vous connaissez les règles du jeu, vous dit que le séparateur utilisé, c'est le point virgule. Voilà. Si vous allez l'emporter, vous savez qu'il faut utiliser comme délimiteur ou séparateur le point virgule. Donc, normalement, si tout se passe bien, vous avez un fichier CSV et un fichier compressé qui s'affiche à peu près comme ça ou comme zip. Vous savez, c'est un zip. ou bien vous allez l'extraire, c'est la dernière des options où vous double-cliquez dessus et il s'ouvre directement. Ça dépend si vous avez un Mac, un PC, je ne sais pas ce que vous avez. Si vous avez un Mac, il suffit de double-cliquer dessus. Mais même, je pense, dans la nouvelle version de Windows, normalement, vous devriez normalement juste double-cliquer dessus et il s'ouvre. Voilà. Alors, il faut le décompresser, évidemment. On est d'accord. Et alors, on va voir déjà le CSV. On l'ouvre. Bon, évidemment, quand on ouvre le CSV avec Office, malheureusement, on va dire, il nous l'ouvre tout de suite comme si c'était un normal Excel. Vous savez que ce n'est pas le cas. Si on va l'ouvrir en libre-office, il faut définir le séparateur. Bon, ça, vous le savez. Par ailleurs, vous remarquez qu'il y a des problèmes dans les accents. Les fameux accents, le codage, parce qu'il me l'a ouvert avec un codage qu'il ne m'a pas laissé définir le codage. J'aurais voulu mettre le UTF-8, mais il n'a pas laissé faire ça. Si on va l'ouvrir avec le libre-office, libre-office qui est un peu plus pointilleux, voilà. il ne comprend pas tout de suite le délimiteur qui n'est pas la virgule, mais qui est le point-virgule. Voilà. mais il nous permet de paramétrer le codage UTF-8 et voilà que les problèmes d'accent que nous avions vus tout à l'heure ont disparu. Bon, c'était juste pour faire le point à ce niveau-là. Maintenant, je vais ouvrir l'autre aussi que vous avez téléchargé. comme d'habitude, vous connaissez les règles du jeu. Le format shape est un format multifichier, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire qu'il contient à la fois les informations relatives à chaque point. Si je clique dessus, il va m'ouvrir exactement ce que je viens de voir, l'UTF-8. donc tac, voilà. Ce qu'on met en QG, ça s'appelle la table attributaire. Je ferme. Je vais avoir une information fondamentale qui est la projection fichier PRG que vous allez pouvoir ouvrir avec bloc-notes. Et là, on assiste à quelque chose. Voilà, rappelez-vous, n'oubliez pas, c'est le WGS 1984. On en a parlé tellement que ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. C'est le système par défaut de Google Earth qui est un système non projeté, et ça, c'est important, qui a comme unité de mesure, les degrés. Vous allez voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Je vais revenir là-dessus. Vous avez le fichier Shape et un fichier SHX qui fonctionne tout aussi bien mais qui est une forme, c'est disons plutôt la forme et là, vous avez toutes les informations. le fichier dont vous avez besoin, c'est le fichier SHP qui est le fichier Shape. Je vous le montre aussi. Voilà, SHP. Comme je vous l'avais dit, le fait que mon ordinateur affiche source de forme AutoCAD ne veut rien dire. C'est juste parce que j'ai dû faire un jour une bêtise et j'ai dû l'ouvrir, j'ai dû paramétrer AutoCAD, le logiciel AutoCAD comme le logiciel par défaut favori pour l'ouverture de ce type de fichier. Évidemment, je peux toujours modifier ça en faisant ouvrir avec. Je vais chercher mon QGIS si je le trouve puisque ça prend toujours du temps, il faudra que j'arrive à quelque part dans QGIS. Voilà, et je choisisse problème, c'est qu'il n'y a pas là, ça doit être ici, voilà, à chaque fois je m'en perds. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a qu'il n'y a pas. Voilà, c'est pourquoi je ne le fais jamais parce que ça me prend toujours du temps pour le chercher. Donc bref, il faut chercher évidemment le truc du QGIS. Bon, maintenant, on commence donc par emporter, par ouvrir un fichier, un projet et si j'aime. par l'an 7-10, vous savez, moi j'ai la version 3.10. Je vais le registrer parce que puisqu'on va faire des choses, il vaut mieux le registrer pour qu'on va faire des manipulations, ça pourrait être de guerre, etc. Donc voilà, TD, 14 décembre. Bien. Mais vous savez comment je travaille d'habitude, je crée un dossier, je mets le projet QGIS à l'intérieur avec toutes les données bien rangées. Ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui parce que franchement, aujourd'hui, on va très un peu de façon un peu random, si vous voulez, et aléatoire. Alors, je vais donc importer le fichier CHEC, vous savez que puisque je l'ai déjà là, je le prends et je le glisse directement dans mon espace de travail. Voilà. plusieurs observations. La première chose, vous voyez qu'en bas, le système de référence de coordonnées demande projet de coordonnées de référence, vous voulez, est 4 326. Vous le connaissez, vous savez, Google, etc. Pourquoi ce système ? Parce que c'est le système qui est associé au shapefile que nous venons d'emporter. Vous l'avez vu parce que tout à l'heure, je l'ai ouvert, je vous l'ai montré. Donc, QGIS a reconnu le système de coordonnées de référence et l'a appliqué à la totalité du projet. Or, la question est toujours la même. Qu'est-ce que c'est un système de projection, etc. Qu'est-ce que c'est un système de référence de coordonnées, etc. Voyons-le en détail, voyons-le concrètement, sans trop de théorie. Alors, la première chose, puisqu'on est à Paris, on va se mettre une petite carte dessus, dessous plutôt. On va prendre, je ne sais pas, Bing, pourquoi pas, et on va la mettre en bas, comme ça, vous allez avoir les points visibles au-dessus de la carte. OK. D'ailleurs, je pourrais mettre aussi OpenStreetMap, pourquoi pas. Il n'y a pas de curiosité. Voilà. Ça, déjà, ça nous intéresse beaucoup. Parfait. Qu'est-ce que vous remarquez quand, qu'est-ce que vous voyez dans cette image ? Il n'y a pas quelque chose qui me perturbe un petit peu. Alors, si vous ne le savez pas, je vous le montre. Il y a comme une sorte de déformation de la carte. et normalement, la forme de Paris, on ne va pas dire que c'est un rond, mais ce n'est pas non plus, vous voyez là, une forme étirée, aplatie presque. Vous voyez bien que la ville de Paris, regardez le périphérique, est, on va dire, déformée. OK ? Alors, la déformation n'est pas en soi un problème, c'est une déformation visuelle, évidemment, sur Kugis, la Kugis. Et à quoi elle est due ? À quoi elle est due ? Eh bien, elle est due tout simplement au fait que vous avez importé, puisque vous avez importé, on va faire par ordre, puisque vous avez importé un fichier Chey, qui avait un système de coordonnées de référence 4 326, d'accord ? Qui est là maintenant. Et par conséquent, puisque vous avez fait ça, le système général du projet est devenu le 4 326. OK ? Or, les cartes Bing et OpenStreetMap, si vous double-cliquez dessus et vous allez dans Source, vous voyez que le système de coordonnées de référence de Bing et d'OpenStreetMap, les deux, faites-moi confiance, vous pouvez vérifier, sinon, n'est pas le 4 326, mais le 3 857, ce qui, évidemment, montre clairement deux choses. La première, c'est que même si les couches de votre système d'information géographique ont un système de coordonnées de référence différent du système de coordonnées de référence du projet, le SIG marche, OK ? Même s'il y a deux systèmes différents, c'est ça le grand avantage du QGIS, HGIS, c'est la possibilité de traiter des couches qui ont des systèmes complètement différents. mais vous voyez aussi que pour se faire, pour que cela fonctionne, des déformations vont s'appliquer, vont se produire. Des déformations, encore une fois, je tiens à le dire, visuelles. On pourrait améliorer la chose et on verra après ce qu'il se passe. Maintenant, je voudrais faire quelque chose. Ça, c'était une... Déjà, on va enregistrer parce que sinon, on oublie. Je voudrais vous apprendre à faire ce que l'on appelle une zone tampon. Les Anglais parlent de buffer zone. La buffer zone, OK ? Comment on fait buffer zone et pourquoi on fait le ? Alors, là, on est sur la carte archéologique de Paris. Moi, je suis responsable du service archéologique et j'ai besoin, pour des raisons de tutelle, de protection, de sauvegarde de l'archéologie parisienne, d'établir une carte archéologique de Paris pour pouvoir, avec un risque, un risque, le potentiel archéologique de chaque zone. Donc, il faut que je définisse des zones dans lesquelles, si on fait des travaux publics, si on fait des travaux tout court, il faut faire attention, il faut faire gaffe, il faut une surveillance, il faut un diagnostic, il faut, voilà, des opérations archéologiques qui précèdent, d'archéologie préventive. Mais il faut que je définisse les zones parce que pour l'instant, pour l'instant, la seule chose que j'ai, c'est des points et un point, c'est un point, c'est un petit point, il n'a presque pas de forme, c'est rien. Si je m'approche, je m'approche, vous voyez, c'est un point. Or, si vous cliquez évidemment sur le point, alors là aussi, je voudrais vous montrer, vous allez avoir des informations, le point a des informations. Alors, déjà, regardez une chose, pour pouvoir sélectionner un point, vous voyez, les outils ne s'affichent pas ici, ne sont pas activés. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut se mettre sur le calque, sinon, les outils ne s'affichent pas. Ensuite, vous pouvez sélectionner, mais là, en l'occurrence, on a besoin de l'outil d'identification. On va le sélectionner, on va se mettre sur un point et vous voyez que vous avez là des informations associées sur le point, l'idée, le numéro de clé primaire, l'adresse, le code, la nature, découverte ancienne, là, il y a un problème lors de l'importation parce que, évidemment, on n'a pas reconnu les choses, mais ça, on peut l'améliorer en réalité, responsable, la date de l'opération, 1909, etc. Bref, et les coordonnées x, Il y a aussi un descriptif qui va avec. Pourquoi je vous disais ça ? Parce que c'est un point, mais quand on interroge le point, on sait que c'est une croix de pierre tubulaire. Déjà, c'est une croix, ça ne peut pas être un point. Une croix, c'est déjà, si vous voulez, une surface. Voilà. Bon. Donc, vous voyez comme tout est déformé, ça se voit bien dans cette image. Alors, nous, ce qu'on va faire maintenant, on va appliquer une... Alors, déjà, quand on... Bon, on fait des sélectionnés là, mais ce n'est pas nécessaire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer autour de ce point une zone buffer, tampon. Comment on fait ça ? Eh bien, on va dans vecteur, on va dans outil de géotraitement, tampon. Bon, c'est simple. La plus simple des choses. Alors, avant de continuer, je voudrais savoir si cela s'affiche dans votre ordinateur. Parce que cela dépend toujours de deux choses, de la version de QGIS que vous avez, mais aussi des extensions activées dans votre gestionnaire d'extensions. Est-ce que tout le monde a l'outil tampon ? Oui ? Bon. Parce que sinon, une chose qu'il faut aussi activer, pour l'après, il faut aller dans les extensions et dans installé, il faut, entre autres, il faut cocher processing. Bon. Qui devrait être par défaut installé, mais pas activé. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon. Alors là, j'en viens maintenant à la... Je me remets sur la main parce que ça me dérange. Et à la zone tampon. Donc, je disais, on sélectionne, on va faire vecteur géotraitement, tampon. Super. Super parce que ça ne pourra pas marcher ou pas trop bien. Regardez qu'est-ce qui se passe. Il dit, d'accord, tu veux créer une zone tampon à partir de la couche celle-là, donc une zone baffaire. Très bien. Sauf qu'il y a un souci. Le dégré. Pourquoi le dégré ? Vous le savez. Parce que la distance est un dégré géographique. Envisager la reprojection vers un système de coordonnées locales projetées pour obtenir des résultats précis. Et c'est ça tout l'intérêt des sujets. C'est ça les règles du jeu que je tiens à vous donner parce que sinon, évidemment, ça ne marche pas. Autrement dit, on ne peut pas faire la zone tampon. Je le savais. Je vous rassure. Enfin, ça peut vous arriver. Vous auriez pu ne pas le savoir. Mais j'ai fait en sorte de garder ce problème. Revenons donc à la question des systèmes de projection. Le système 4326 utilisés par Google. Très pratique. Rien n'a aucun souci. C'est malheureusement un système qui n'est pas projeté. Vous l'avez compris, la Terre sphérique, modélisable sous forme ou bien de géoïdes ou encore mieux plutôt d'ellipsoïdes. Ellipsoïdes, n'oubliez pas le lipsoïde, qui est fondamental dans les mesurations du GPS, entre autres. La représentation cartographique de la Terre sur une carte plate, aplatie, nécessite de l'application d'algorithmes. D'algorithmes qui permettent, de formules mathématiques, qui permettent de projeter la Terre. Vous avez vu, il y a plusieurs types de projections. Il y a les projections cylindriques, il y a les projections coniques, c'est-à-dire qu'on prend un cylindre et on projette sur un cylindre toute la Terre. N'est-ce pas ? On prend un cône et on projette sur un cône la Terre. Voilà, ça c'est en gros la projection. Or, dans le 4 326, cela n'est pas prévu. Il n'y a pas de projection. D'accord ? Donc, il faut, pour pouvoir, et en plus, c'est un système géographique. Donc, on n'a que des coordonnées exprimées en degré, des mesures exprimées en degré. On a un souci. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, il y a deux possibilités. Ou bien, on peut essayer, ou bien, on change totalement le système de projection de notre projet, mais moi, c'est une chose que je ne me conseillerais pas de faire. Parce qu'encore, on peut le faire parce qu'on a une couche. Imaginez si vous aviez 15, 20 couches. Ce serait la catastrophe. aujourd'hui, on peut le faire. Ça pourrait être bien. Et qu'est-ce qu'on fait ? Je vous le montre, mais je ne le fais pas. Vous pourriez, par exemple, choisir quelque chose qui est, en réalité, projeté. 3 853. Ou encore mieux, puisqu'on est en France, et puisque la France a sa projection et son système de référence de coordonnées spécifiques qui est le Lambert 93, on pourrait choisir le Lambert 93. Sachant, par ailleurs, que le Lambert 93 est très intéressant parce que les Français et les géographes ont bien pensé d'en proposer plusieurs. Il y a même des zones. Si vous regardez les zones, il y a la zone 1 qui est pour la Corse, la France méridionale. Il y a quoi ? La zone 2 qui monte un petit peu. La zone 3, 4, et petit à petit. Donc, vous allez jusqu'à la zone 9. On peut donc choisir ces zones-là ou simplement aller dans le 93, celui-là, qui est normalement celui qui est utilisé par l'Institut géographique national en général pour tout le territoire de la France. D'accord ? Et on pourrait cliquer dessus, appliquer, et on transformerait tout le système du QGIS en Lambert 93. Encore une fois, je l'ai dit, je sais que je suis enregistré, mais je ne le ferai pas. Je ferai avec un S conditionnel et son S futur. Donc, j'annule. Qu'est-ce que je fais du coup ? Eh bien, j'ai deux possibilités qui s'ouvrent à moi, qui sont très importantes. Il y a une première possibilité que je vous montre parce qu'on ne l'a jamais fait. C'est-à-dire, on va prendre notre fichet qui est en EPCG, et on va le registrer. Clique droit. Exporter. Sauvegarder les entités sous. Et on va l'exporter sous forme de shapefile. Alors, vous savez, avant de le faire, on va quand même créer un dossier, sinon ça va être la catastrophe parce que vous savez, le shapefile, c'est beaucoup de fichiers en même temps. C'est un format, on l'a dit. Donc, on va le faire pour aujourd'hui. Et on va l'exporter en Lambert 93. Donc, je vais faire export Lambert. J'ai juste créé ça comme dossier sur mon bureau pour faire les choses plus propres. Donc, sauvegarder les entités sous. J'ai besoin d'un fichier shape, mais vous avez pas mal d'autres choses. Vous pouvez l'exporter, vous voyez, en plein de choses différentes. Ce n'est pas que le shapefile, vous pouvez l'exporter en autocad d'exèves. Si, par exemple, vous voulez exporter un fichier géoréférencé en autocad pour pouvoir ensuite avoir un fichier pour travailler en autocad géoréférencé, ce qui est super à la place d'utiliser l'illustrateur, parce qu'encore, il y a des gens qui malheureusement utilisent l'illustrateur pour faire l'ADAO, le dessin assisté par ordinateur. Vous savez, l'illustrateur est super pour faire des jolies choses à l'ordinateur, mais c'est tout ce qu'il ne faut pas faire quand on veut faire du dessin vectorel géoréférencé, parce qu'un illustrateur n'est pas un logiciel de vectorisation géoréférencé. Et donc, si on fait quelque chose en illustrateur, ensuite, quand on emporte dans un SIG, il faudra le géoréférencé avec tous les problèmes qui comportent un géoréférencément, et vous les avez vus la semaine dernière avec moi, parce que géoréférencé quelque chose signifie appliquer des algorithmes. Et quand on applique un algorithme, on finit par déformer éventuellement centimètres, millimètres, mètres, vous l'avez vu sur la carte de l'acropole d'Athènes, ce qui s'est passé à un moment donné. Voilà, vous avez la possibilité d'exporter un GeoJSON, vous avez la possibilité d'exporter pour le GPS, si vous voulez monter votre projet SIG sur votre GPS pour ensuite faire votre prospection de terrain, par exemple, de surface, c'est quelque chose que les archéologues font souvent, s'ils ont des bons GPS, ils exportent le projet sur le GPS, et puis, ils marchent dans les parcelles cadastrales avec le projet SIG au-dessous, et disent, tiens, ici c'était signalé une zone archéologique importante, je vais mettre un point, etc. J'ai vraiment banalisé très bêtement. Vous pouvez l'exporter en KML, Google Earth, vous pouvez l'exporter en base de données pour un fichier de base de données et CSV, plein de choses. Faites ce que vous voulez, aujourd'hui, on va juste l'exporter en Shapefile, à GeoPackage, sur l'autre base qu'on a vue la semaine dernière. Ensuite, évidemment, il faut donner un nom et un emplacement et un emplacement. Alors, c'est où ? là, Export. Je l'appelle pareil, comme ça, on est tranquille, OK ? On ne va pas se... Donc, voilà, dès lors que je l'exporte, je le registre, je vais vérifier que tout soit bon et voilà. Voilà la grande chose, la grande différence. Maintenant, je ne vais plus enregistrer en 4 326 parce qu'on a vu que c'est un problème. Ça pose des problèmes. Mais puisque je l'ai appelé Lambert 93, je l'exporte et je lui donne comme système de référence, décoré de référence, le Lambert 93. je laisse tout, voilà, pareil. C'est bon, je n'ai pas besoin de sélectionner tout parce que déjà, tout est sélectionné, le type de géométrie est automatique, mais vous savez, c'est un point, on peut même l'indiquer. Regardez d'ailleurs, avant de le faire, ici, regardez qu'est-ce que c'est marqué que l'unité de mesure désormais est le maître. Et regardez également une autre chose que lui, il s'appuie sur un ellipsoïde, évidemment. Il vous donne l'ellipsoïde, système cartésien, etc. Ah bon, voilà. OK. On fait OK. On fait ajouter le fichier sauvegardé à la carte si vous voulez que ce fichier soit automatiquement, par QGIS, emporté dans votre QGIS. Et vous faites OK. Alors, vous voyez, il vous demande effectivement il y a plusieurs possibilités qui est un peu celle de ce qu'on vient de demander et donc vous faites OK. Et normalement, vous avez ici, vous voyez, ah, on ne l'a pas fait. Attendez, là, il y a un. Alors, je vais le supprimer. Probablement, quand il m'a posé la question, je n'ai pas bien lu. Alors, déjà, c'est où ? Je vais le prendre dans mon, voilà, Lambert 93. Parce que ça m'a quand même c'est l'encodage. Il ne me donne pas la projection. Je vais bien. Alors, je vais voir l'entric. j'ai dû faire une bêtise. J'ai dû faire une bêtise. Alors, vous m'excuserez. Je vais le faire supprimer la couche. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Stupide, ça. Je vais le régister par-dessus. Je ne vais pas l'ajouter automatiquement à la carte. Je vais lui donner ce système parce que c'est celui que je veux. Oui, écraser le fichier parce qu'il existe déjà. Il a fait comme je voulais maintenant. Oui, là, c'est bon. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé tout à l'heure. Et alors, vous voyez que maintenant, il m'a créé, dans mon format shape, cinq fichiers, dont un, c'est le fichier qui manquait tout à l'heure. Vous avez vu, il n'en avait que quatre. Il manquait la projection. Maintenant, la projection, quand je clique dessus, il y a la projection, la nouvelle projection. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de projection, ça, c'est la projection. Quand on demande qu'est-ce que c'est la forme qui est utilisée, c'est la forme conique. Conique. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je parle? Vous me suivez? Oui? OK. Bon. Donc, dans ce cas-là, je peux réemporter les choses. Alors, vous voyez, là, j'étais là tout à l'heure. Donc, là, normalement, il les a mis au bon endroit. Vous voyez? Sauf qu'on est dans un système de projection qui n'est plus le précédent. Rappelez-vous, si je clique ici, source, c'est 4000, vous voyez? Ici, c'est Lambert 93. Vous voyez? Maintenant, je pourrais faire une chose juste pour vous faire comprendre mieux. On change aussi le système ici en bas. Voilà. Je crois que je voudrais faire une autre chose avant. On le changerait tout à l'heure. Attendez. Donc, ça, c'était la première façon de faire. Pourquoi j'ai fait cela? Pour vous montrer déjà, de un, qu'on peut exporter tout. et quand on exporte quelque chose, on peut changer le système de projection. Imaginez. Imaginez que moi, je travaille avec Laura ou Salomé, par exemple, et dit, ah, bah tiens, je vais exporter. Salomé me dit, moi, je suis en train de travailler en Lambert 93 et moi, je travaille en 3857 WGS 84. Eh bien, moi, à Salomé, je lui exporte directement un fichier shape qui est dans son système de projection. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Parce que sinon, il faut que je dise à Salomé, attention, parce que mon système est comme ci, comme cela, et voilà. Donc, c'est pour exporter des choses. C'est pour exporter et pour donner un système de projection. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une étape plus simple à faire que celle-là, une manipulation beaucoup plus simple. Vous me dites, pourquoi vous nous montrez à l'autour ? Parce que voilà, je voulais montrer qu'on peut, pour complexifier la chose, parce que la chose est plus complexe que cela, il y a une autre opération que l'on peut faire, une autre manipulation plus simple, qui est de sélectionner notre couche calque et de l'exporter cette fois-ci d'un outil de gestion de gestion vecteur outil de gestion de données et je pense que vous comprenez déjà la fonction que je dois choisir, la commande que je dois choisir. Alors, j'étais une couche. C'est exactement ce que nous avons fait tout à l'heure, mais tout à l'heure, on a créé même un dossier, un format shape. là, on ne va plus le faire. Là, on va prendre cette couche et voilà, laquelle ? Celle-là. Et le système cible, c'est lequel ? Le système de coordonnées de référence. C'est le nouveau. C'est celle-là. Et puis, on va lui dire d'ouvrir le fichier en sortie après l'exposition de l'algorithme. Donc, on va faire OK. Donc, il exécute son algorithme. L'algorithme, c'est lequel ? C'est qu'il applique, il projette désormais. Voilà. Il a fait. En 0.11 secondes, il a reprojeté et il m'a créé une nouvelle couche qui est là. qui est pratiquement identique, si vous voyez, à celle qui est à l'autre. C'est là. C'est exactement la même. Elle se trouve exactement au même endroit. Donc, on est là. Les deux, vous voyez, c'est du 93. Si je clique, en tout cas, voilà, là, 2.154. 2.154. Donc, il y a deux possibilités de faire. Mais qu'est-ce que vous avez compris par là ? Que la deuxième possibilité, vous a créé une couche, mais pas un nouveau fichier shape. C'est ça, la différence. Bien entendu. Bien entendu. Maintenant, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Clic droit. Clic droit. Exporter. Sauvegarder les entités sous. Et évidemment, créer un fichier shape. Voilà. Avant de le faire, je le renommerai aussi, parce que reprojeter ne veut rien dire. Évidemment, il faut savoir que ce qui a été reprojeté, c'est le référent archéologique de Paris. Donc, ce que vous pourriez faire pour travailler proprement, vous pourriez faire référencier un et vous mettrez, par exemple, WGS 84 ou, puisqu'on a utilisé le EPCG 4326, là, on en a deux. Là, on peut le virer, le reprojeter. Et l'autre, c'était juste pour vous montrer les choses. Quoique, 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 gardons-les. Allez, gardons-les. Là, c'est l'export Lambert 3 et ça, c'est le, mais c'est quand même le référentiel archéologique de Paris, donc je vais renommer cela. Donc, apprenez évidemment à renommer les couches. Là, je mets une abréviation RAP, référentiel archéologique de Paris, RAP, export Lambert 93. Et là, je vais faire renommer également et je vais faire RAP, reprojeter. OK ? Vous voyez que les choses sont en italique, les couches, quand elles ne sont pas activées. C'est bon ? Vous connaissez désormais la possibilité de fusionner les choses à l'intérieur d'un groupe, donc de grouper la sélection. Ça, RAP, et c'est bon. C'est bon jusqu'à là ? Alors, si je dézoome, regardez, je dézoome, je dézoome, je dézoome, voilà, le 4 326. Vous connaissez les gros soucis, le gros et long à la taille de l'Afrique, etc., etc. Bon. Donc, c'est un système intéressant parce qu'il est équivalent dans le sens qu'il permet de garder les angles, mais pas les surfaces. Ça, c'est important. Donc, les surfaces, vous voyez, sont bousillées. Le gros nom, la taille de l'Afrique. Maintenant, je vous ai dit, on va faire une chose, juste pour le plaisir des yeux. Quoique, j'enregistre parce que je voudrais revenir en arrière après. Je vais fermer. Il y a un point. Ah non, c'était un... Ah oui, je voyais les points ici dans la mer, mais en fait, c'est juste un problème d'affichage parce que quand je m'approche, ils sont au bon endroit. D'ailleurs, d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez aller directement sur la couche que vous venez de créer en faisant zoomer sur la couche. Voilà. Ou bien, vous pouvez voir la totalité de l'emprise de votre projet en cliquant ici. Voilà. Alors, je vous disais, ça c'est notre... Alors, je vais partager différemment l'écran comme ça, vous n'avez pas... vous ne voyez pas vos têtes. Ça devrait être un peu gênant. Voilà. Là, ça devrait être bon. C'est ça. Vous voyez encore vos têtes ou juste le... c'est bon ? Ouais. Alors, là, on bat 4 326. On va le changer, je le disais tout à l'heure. Et on va le mettre lui aussi en Amber 93. On fait appliquer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cliqué dessus. Je suis allé dans SR, système de coordonnées de référence. Il va automatiquement là-dessus. J'ai choisi l'Amber 93. j'ai fait appliquer. OK. Et vous voyez que... Et vous voyez quoi ? Regardez. La beauté du système de projection. L'Amber 93, comme je vous le disais, c'est une projection conique. C'est-à-dire qu'on prend un con et on projette sur un con... sur un con... pardon, pas sur un con. C'est moi le con. Sur un con, on projette la Terre. Et évidemment, la représentation de la Terre est complètement différente. bon, je ne voulais pas le faire parce que finalement, bon, ça va avoir des répercussions, mais enfin, si on va maintenant zoomer sur la couche, eh bien, regardez que la ville de Paris a récupéré, retrouvé sa physionomie originaire, c'est-à-dire qu'elle a... elle n'est plus... comme tout à l'heure, vous vous souvenez ? Elle était un peu aplatie, étirée, dans tous les sens. Là, c'est bon. si vous dézoomez, encore une fois, voilà, qu'est-ce que ça veut dire une projection conique ? Et qu'est-ce que... qu'est-ce qu'on a quand on utilise le Lambert 93 ? Or, le Lambert 93, vous le voyez très, très bien, on ne peut pas l'utiliser pour tout le monde. Il y a des choses qui ne vont pas du tout, vous voyez ? La mer, là, qui forme un angle droit, ça ne va pas du tout. Donc, évidemment, c'est un système de projection qui est parfait pour la France, mais qui ne sera pas, par exemple, aussi bon, regardez l'Amérique du Sud, ça ne sera pas du tout. Ce qui veut dire que pour chaque pays du monde, à peu près, à peu près, il y aura un système de projection approprié. C'est à vous de le choisir. C'est à vous de le vérifier d'un moment et de le choisir. Et puisque vous ne travaillez pas tous sur la France, faites attention. Si vous travaillez sur la Grèce, par exemple, c'est le grid ou l'UTM. Transversa Mercator. Transverse Mercator. Si vous travaillez sur l'Italie, c'est la même chose. C'est l'UTM aussi. Mais après, je ne connais pas forcément les autres systèmes pour les autres pays, bien que tout cela soit bien indiqué sur des sites de géographie. Donc là, pour la France, c'est parfait. La France est presque au milieu de ce cône et donc, elle est bien représentée. Parfait. Il n'y a presque pas de déformation. Super. Alors, juste une chose. Faites attention à ne pas trop déformer, à ne pas trop modifier les systèmes de projection parce qu'une modification du système de référence de côté de référence, ça veut dire utilisation d'algorithme. Utilisation d'algorithme veut dire déformation. Je m'arrête là. Maintenant, je reviens à la question des tampons parce que je n'ai pas oublié qu'on avait commencé par là. On avait vu qu'on ne pouvait pas le faire, le tampon, si on commençait par le référentiel archéologique de Paris parce que si on y va à nouveau, tampon, il y a le problème des degrés. Or, nous avons besoin de mètres. Donc, on a fait tout ce travail et toute cette longue digression qui n'est pas une digression mais qui est nécessaire pour passer au mètre. On est passé en Lambert 93, au mètre, on utilise maintenant le... Allez, on va utiliser celui pour lequel on a créé le calque. Alors, vous voyez, il comprend tout de suite le système. Et là, vous êtes au mètre. Tout est possible maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il vous propose le réseau, la requête réseau vertail. Oui, bon, il y a des problèmes avec mon QGIS. Pourtant... Ah oui. Ah oui. D'accord. Il y a un problème avec OpenStreetMap. D'accord. OK. Bon, OK. Je vais la... Je vais supprimer OpenStreetMap et je vais la remettre. Et je vais le remettre. Comme ça, ça arrête. Ah oui. D'accord. Alors, tout fermé. Je vais le remettre éventuellement OpenStreetMap pour voir si ça marche. Et je vais tendre ça aussi. Parfait. Donc, on va venir alors sur la distance. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il va nous faire une zone tampon pour chacune de ces couches. Pardon, par chacune des entités de cette couche parce que vous voyez, il y a une seule couche mais des milliers, milliers, 1800, je pense, entités là-dedans. Et vous pouvez choisir aussi le style. Attention, il faut choisir le rang parce que les autres ne marchent pas forcément. Vous pouvez vous renseigner. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail mais là, le style de cette société, c'est le rang. Là, le nombre de segments par contre devient intéressant parce que dans le nombre de segments, vous avez la possibilité d'améliorer le rendu de votre rang. Un rang à cinq segments, c'est moche. c'est un pentagone. Plus vous augmentez le nombre de segments, mieux c'est. Mais enfin, vous allez voir, vous allez tester. La distance, ça veut dire que vous voulez faire autour de votre point, c'est pas ? à partir de votre point, vous utilisez un diamètre de, pardon, pas un diamètre, un rayon de dix mètres pour tracer la circonférence. Alors, partons de dix mètres et puis on va voir. Voilà. on va donc exécuter, on laisse les choses pareilles pour l'instant parce que c'est pas trop intéressant. Et bien voilà, quelque chose s'est passé. Je ferme pour un instant. Alors, vous le voyez moins bien, mais là, une couche vient de créer, la couche s'appelle mise en tampon. il a appliqué encore une fois un algorithme et grâce à cet algorithme, il a pu calculer un cercle avec un rayon de dix mètres autour du point que vous aviez. Vous voulez voir ça ? Vous mettez le tampon au-dessous du point, des points. Voilà. Et vous avez le point au milieu et le tampon autour. Alors, on va pouvoir changer un peu les choses, on va se dire, bon, puisqu'on voulait parler de risque archéologique, on va modifier légèrement ça. Alors, puisque c'est du risque, on va mettre du rouge. Et du risque, du remplissage, on dégradait, ça me paraît aussi une bonne idée. Voilà. Pourquoi pas. Et on va se limiter à ça. Ensuite, bien entendu, pour les points, vous pourriez aussi indiquer l'étiquette. Simple. Mettez l'idée, qui me semble la chose la plus utile dans ce cas-là. Voilà. Ensuite, mise en tampon, on modifie. On va renommer et on va dire risque élevé 10 mètres. D'accord ? Vous me suivez ou je vais être vite ? ça va ou pas ? Ça va ou pas ? De toute façon, je vais répéter l'opération parce que je vais faire le risque maintenant moins élevé. Alors, moins élevé, je dis que mon paramètre c'est 15 mètres. donc, je peux partir de là. Je me mets sur cette couche qui désormais existe, que je peux même exporter, attention, comme d'habitude, vous connaissez la donne désormais. Je vais faire un nouveau tampon à partir du tampon déjà existant, si vous voulez. je rajoute parfois par contre là 5 mètres ou je peux le faire à partir on va le faire plutôt, on ne rend pas les choses trop compliquées, on va le faire à partir du premier. Donc, puisque le premier c'est à 10 mètres, le deuxième sera à 15 mètres. On va mettre aussi 10 segments. On va faire exécuter. Voilà. Et on va le mettre en dessous. Voilà, comme ça, ça va puisque c'est moins grave, on va faire remplissage au dégradé du jaune. Voilà. On va renommer et on fait risque moyen 15 mètres. Et ensuite, on va faire à 20 mètres, juste un petit exemple, un nouveau tampon directement là, comme ça, vous comprenez et on va se mettre sur les spores. Et on va faire le risque à 20 mètres du point initial. Super. On va mettre ça ici. On va choisir du vert. et on va renommer le risque le risque faible. Voilà. Et je registre parce que évidemment, ça se crée autour de chaque point de raison sur ma carte. Si je tends ça, peut-être c'est un peu bien. Voilà. ça se voit moins parce que quand je m'éloigne on voit plutôt le point. Il faudrait que je fasse une petite manipulation pour améliorer ça. Je vous invite à utiliser l'outil de mesuration qui est là pour vous mesurer une longueur. Donc, vous allez sur l'outil de mesuration et je le fais d'abord. Alors, d'abord, vous activez l'accrochage comme ça parce que si j'ai envie de mesurer l'accrochage n'est pas là forcément chez vous. Il doit être plutôt à gauche. Si vous ne le voyez pas, vous savez, il faut aller dans vue, barre d'outils, accrochage. Donc, vous l'activez et là, vous pouvez désormais vous positionner en centre. Alors, regardez, je me mets à l'extrémité et il faut dire qu'il faut faire attention parce que vous pourriez avoir deux, là, ça marche assez bien. mais vous voyez, si vous choisissez l'ellipse oïdale, la mesure exprimée qui se base sur la projection qui a été faite, vous allez avoir une petite erreur si vous voulez. Vous avez un millimètre d'erreur, ce qui n'est pas grave. Mais si vous allez sur le cartésien, alors là, c'est 10 mètres. peu importe où vous êtes, Là, c'est 10 mètres, là, c'est 15 mètres et là, c'est 20 mètres. Si je me mets au lip pseudo, là, on a perdu encore un millimètre et là, je suppose, voilà, on reste encore avec deux millimètres. c'est bon ? C'est bon ? parce qu'il y a quand même une petite différence entre les deux. Évidemment, si vous voulez avoir la distance exacte, il faut utiliser le cartésien et pas l'ellipse solidale, parce que l'épisode elle tient compte de la déformation de la projection, ce qui est bien aussi, mais enfin, ce n'est peut-être pas forcément dont vous avez besoin. Vous avez plusieurs unités de mesure. questions ? Non ? Alors, on avance. On avance et je vais faire une chose pour vous montrer quelque chose. Alors, je vais désactiver. Je vais maintenant importer, parce que je vais vous donner plutôt des pistes pour pouvoir vous évoluer tout seul après, si vous souhaitez travailler et je suppose que si vous êtes là, c'est parce que vous avez oublié de travailler avec le SIG après. Vous en avez besoin. Alors, maintenant, on va importer, souvenez-vous, moi, je n'ai pas oublié, je vous avais fait télécharger deux choses, le shape et le CSV. On va importer le CSV. Couche, ajouter une couche, texte délimité. Alors, on va choisir notre fichier qui est sur mon bureau, qui est la référentielle archéologique de Paris. Lui, il a compris tout de suite, c'est le point-virgule. On n'a même pas besoin de lui dire ça. De fait, tout marche parfaitement. Regardez. Voilà, parfait. Rien à faire. Il a même compris tout seul que le champ X, c'est la X et le champ Y, c'est le Y. Forcément, parce que lui, il allait les chercher et les a trouvés. Si vous donnez la X et la Y, vous les appelez différemment, forcément, il faudra le faire manuellement. Mais si vous mettez X et Y déjà dans votre tableur, Q10 les retrouvera tout seul. le système est là. Or, ça, il le fait parce que on va dire on s'est mis en 93, en 93, Lambert 93. Mais rappelez-vous, rappelez-vous qu'au début de cette science, on était en 4 326. Donc, la tentation, pas la tendance, la tendance d'un étudiant qui commence à travailler avec le SIG, c'est de laisser ça invarié, dire, c'est celui-là, c'est celui qui est de mon projet. Et vous, vous allez les emporter comme cela. On va les ajouter. Fermez. Je vais donc ajouter, voyons si ça marche cette fois. C'est quand même c'est bizarre que ça ne marche pas. Ça devrait être sans problème. Je ne sais pas si vous avez essayé si ça vous pose le même problème. Moi, je ne pense pas parce que ça devrait marcher, c'est censé marcher. Donc, c'est un point. il y avait un bug. Alors, ça, c'est un bel exemple, malheureusement, un bel, mauvais exemple, si vous préférez, de QGIS, des bugs de QGIS. Ce n'est pas rare d'avoir une situation pareille, malheureusement. Donc, parfois, il faut redemarrer le logiciel. C'est un logiciel libre. Comme tous les logiciels libres, de temps en temps, il est fatigué et il a besoin de se reposer. Donc là, qu'est-ce qu'on va ? On les a emportés. Vous me direz, très bien, on va voir. L'open street map. Oui, j'ai affiché l'open street map. D'accord, très bien. L'open street map là, mais les points ne sont pas du tout là. Ils sont ailleurs. Je ne sais même pas où. C'est ça que je voulais vous montrer. Vous, alors, pourrez me dire, oui, d'accord, alors, c'est où l'erreur ? L'erreur, c'est que quand on emporte des fichiers, il faut connaître le système de coordonnées de référence qui a été utilisé pour l'élaboration de ce fichier. Et on le trouve où le système ? Regardez du coup. Si on va sur Internet là où j'étais tout à l'heure, et vous allez sur, attendez, c'est où déjà ? Je pense que c'est ici et vous descendez. Voilà. En fait, là, vous ne le trouvez pas. Mais si vous descendez, vous avez le modèle des données. D'ailleurs, rappelez-vous, on en a parlé, le modèle de données, les bases de données. L'identifiant, en plus, ça, c'est un peu bizarre qu'ils ont utilisé pour identifier un type de texte. On ne va pas en discuter. Ils ont choisi ça, c'est leur raison. Ça, c'est une base de données. C'est les érubis de la base de données. Et à un moment donné, on descend, on descend, et on va sur le X et le Y. Et qu'est-ce que vous lisez ? Vous lisez le système de projection. Vous savez que maintenant, lorsque vous allez importer le tableur CSV dans votre QGIS, il faudra utiliser non pas le 4326, mais l'inverse 93. Voilà. C'est bon, ça ? Donc, on réessaye. On réessaye. Couches. Ajouter une couche. Texte limité. On va changer juste ça. Voilà. C'est tout. Et on ajoute. Et on fait. Quand on va zoomer sur la couche qu'on vient d'ajouter, tac, directement on est là. Et puisqu'il y a l'open-state map dessus, voilà. Bon. Et voilà. Vous avez vu ? Je reviens à un récit qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. On revient à ce qu'on a fait tout à l'heure. Et on va prendre ça, ça. Alors, peut-être que c'est mieux Bing parce que c'est trop d'informations. Et d'ailleurs, je vais aussi enlever pour l'instant l'étiquette parce que je voudrais porter votre attention sur une autre chose. J'applique pas d'étiquette. Je vais également éventuellement baisser un peu la transparence de Bing. Comme ça, c'est moins violent. Peut-être encore plus. Voilà. C'est du raster. Donc, je peux faire ce que je veux comme d'habitude sur le raster. Alors, vous voyez nos points. D'accord ? Et là, vous allez découvrir quelque chose d'incroyable que vous, en tant qu'archéologue, faites régulièrement. Ça vous arrive très souvent. Je suis sûr qu'en ayant travaillé à la base de données, vous avez déjà été confronté à ce problème. C'est-à-dire, je vous le dis d'abord et puis je vous le montre, d'avoir la même localisation pour des entités différentes. Par exemple, si vous avez une nécropole et vous ne connaissez pas forcément la localisation exacte de chaque tombe de la nécropole, la chose plus simple, c'est de créer certainement plusieurs enregistrements dans la base de données, mais en associant toujours les mêmes coordonnées XY. C'est quelque chose qu'on fait. Pas tout le temps, ce n'est pas non plus la meilleure des choses, mais ça peut arriver. Voilà. Et quand on fait de l'archéologie préventive, il vous arrive de fouiller toujours au même endroit, mais sur des années différentes. Donc, plusieurs interventions, ça veut dire plusieurs enregistrements avec différents enregistrements avec des coordonnées différentes. Ce qui veut dire que ces points-là, en réalité, ces points-là ne sont pas des entités uniques, mais ils contiennent des sous-entités. Comment on découvre cela, si c'est vrai ou pas ? Eh bien, on va dessus déjà, on double-clique, et on va dans Symbologie, et dans Symbologie, vous avez une jolie option qui s'appelle Déplacement de points. Dans Déplacement de points, quand vous choisissez Déplacement de points, là, vous avez la possibilité de modifier le symbole ou pas, et vous pourriez ou pas indiquer plusieurs informations. Voilà, disons qu'on va laisser les choses pareilles, parce que d'abord, je voudrais montrer en quoi ça consiste, et puis éventuellement, on va modifier si nécessaire le paramétrage. Donc, on va faire Appliquer, et vous regardez, c'est vrai que rose et rouge, ce n'est pas terrible, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Allons-y, si on va, par exemple, regarder, il y a des points roses qui sont restés roses, des points disons roses qui en réalité se distribuent autour d'un point rouge en forme presque d'anneaux et d'autres juste, vous voyez, en haut et en bas, plusieurs, en fait, si vous voulez, configuration. Et là, vous en avez, par exemple, trois autour. Alors, j'espère que mon zoom soit assez, il est assez visible pour que vous puissiez apprécier. Là, il y en a quatre encore. Voilà. Bon, je m'arrête là. Je vais identifier les entités. Je clique sur le rouge et si je redouis l'idée, regardez combien d'idées j'ai là. J'en ai quatre. Comme quatre points qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a quatre interventions différentes. La première, c'est la 1315, l'idée, évidemment, la rue, 5 rue Cujas, faite en 1893 par un archéologue que vous devriez connaître parce que c'est le premier archéologue de Paris, c'est le grand archéologue de Paris, Théodore Bacquer. Vous avez toujours en mille, rue 5 rue Cujas, une découverte ancienne, on ne sait pas exactement quand, puis vous avez, on le connaît à travers un ouvrage, une autre intervention en 1873, toujours 5 rue Cujas et une autre encore, la quatrième, la dernière, en 1873, toujours Bacquer, Théodore. Vous voyez ça ? Donc, en gros, cet outil, si vous voulez, vous permet de mieux comprendre la complexité de la donnée parce que si je n'ai pas le déplacement de poids, j'ai l'impression qu'il y ait une seule intervention. En réalité, vous le comprenez très bien. Regardez, à propos de ce point-là, combien d'interventions au même endroit. Je ne serai même plus content de ça. Donc, vous en avez une vingtaine. D'ailleurs, on va le voir, ça, parce que maintenant, on va calculer ça automatiquement. alors, revenons donc à la question maintenant de la, si vous voulez, de la, de la graphisme, on peut mettre en noir, si vous préférez, voilà, c'est peut-être un peu plus évident. Alors là, vous pouvez choisir un anon, un anon concentrique, regardez, qu'est-ce qui se passe, ou grille. c'est une question de symbologie. Faites comme vous voulez, à condition que ce soit expliqué dans votre texte et que ce soit clair dans votre tête. Vous pouvez ou pas choisir une étiquette. D'accord, je veux aussi une étiquette qui va avec. Alors, vous mettez, par exemple, le numéro d'idée ou l'adresse. Bon, puisqu'on parle d'adresse, pourquoi pas ? Voilà, ça fait, c'est problématique. Parce qu'il va vous les afficher pour tous les points. Et c'est vrai que ce n'est pas terrible. Voyons, alors dans ce cas-là, il vaut mieux le idée. Il y a plus de sens parce que l'adresse est toujours la même. En revanche, le numéro de point, l'idée change. Donc, évidemment, je n'aurais même pas dû y penser. C'était clair. Là, j'augmente, 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 mais je ne peux pas faire plus que ça. D'ailleurs, si je zoome, je ne pense pas que ça améliorera les choses. Non, c'est le maximum de zoome. Donc là, dans ce cas-là, ça, c'est un bel exemple de facteur de distance. Vous devez éventuellement augmenter ces choses-là pour pouvoir, voilà, vous voyez, mieux lire les étiquettes. déjà qu'elles sont les unes sur les autres. Là, vous pouvez faire ça dépendant de l'échelle. Alors, je ne sais pas parce que maintenant, je n'ai aucune idée de l'échelle qui est utilisée. C'est vrai que peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Couleur de l'étiquette, si il y a une zone tampon, la police d'étiquette, etc. Bon, bref. Ah oui, on peut augmenter quand même un petit peu la police pour que ce soit plus visible, mais le problème, c'est qu'après, ça va se superposer. Il y a un problème sur ça. Est-ce qu'il y a la possibilité de... Non, ça, c'est les traits, la taille des points. Je pense que ça ne va pas... Ça intervient... Oui, peut-être que c'est sur ça. Ça peut agrandir les choses. Donc, voilà. Vous voyez, ça commence à être plus visible. Peut-être que si je mets 12, qu'est-ce que ça donne ? Voilà. Ah non, parce que c'est quand même pas beau. Voilà. Oui, on y arrive. Petit et petit, on y arrive. C'est du paramétrage. Vous comprenez que c'est pas... Le but du jeu, c'est pas ça. Maintenant, je vais le redire parce que c'est quand même très, très... Voilà, vous voyez. Et là, je me suis mis un facteur d'échelle. Donc, vous voyez beaucoup mieux les choses maintenant. Sauf le gris qui est invisible. et on fait une dernière chose et on va modifier même le gris. Oh, c'est trop fort. On va mettre peut-être du verre plutôt. Voilà. Super. Allez, c'est comme ça. Il y en a pas mal. Et là, vous comprenez qu'il y a beaucoup plus de points que nous ne les voyons pas, que nous les voyons sur la carte tout à l'heure. Parce que les entités ont été décomposées en sous-entités. Bon. Alors, puisque je vais garder ça, je vais faire une autre chose. Je vais dupliquer la couche. Vous voyez ? Comme ça, j'étends celle-là et je vais travailler sur la copie. Et je viens de dupliquer. Je double-clique et cette fois-ci, je fais l'inverse de ce que je vous ai montré. c'est-à-dire, je vais maintenant faire le groupe de points. À la place de voir les points, je vais voir un seul point avec le décompte des sous-entités qui sont présentes, qui sont relatives à ce point. C'est le procédé inverse, si vous voulez. Alors, donc, là, vous avez, par contre, pourquoi il ne m'affiche pas ça ? Attendez, juste un instant. Oui, mais normalement, ça devrait m'afficher si bizarre ça. c'est pas comme ça. Est-ce que c'est parce que je suis... J'ai un doute sur ça. Ah oui, voilà, là, ça marche. Là, je ne comprends pas pourquoi il ne me donne pas le symbole cluster. que tout à l'heure, la maman sait ça. Vraisemblablement, le problème est dû au fait que j'ai déjà utilisé cela, donc j'aurais dû le faire avant. Bon, c'est bizarre ça. Alors, écoutez, je vais quand même faire une chose. Aucun symbole. Est-ce que si je fais le groupe de points... Ah, là, c'est bon. Encore une fois, un bug. Alors, voilà, c'est bon, c'est bon. On laisse tomber ça. Donc, si je passe de ça à ça, il me pose un problème sur le symbole cluster. En revanche, si j'enlève le symbole d'abord et ensuite je pars à groupe de points, là, c'est bon. J'ai besoin de ce symbole-là. Vous voyez ? Je ne pourrais pas vous dire pourquoi il fait ça. Je devrais connaître... Tout ça, mais bon. Alors, effectivement, c'est ce dont on a besoin. C'est ce dont on a besoin. On clique dessus et nous... Alors, je vous laisse vous amuser comme d'habitude sur la couleur et tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la police. Parce que, vous voyez la lettre A qui est indiquée à titre d'exemple. Alors, si vous cliquez dessus, alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait... Déjà, vous pouvez changer les couleurs si vous voulez. Puis, je clique sur le symbole de la police, je descends et pour l'instant, il y a un caractère qui a été choisi par défaut. Mais nous, il ne nous intéresse pas ce caractère. On ne veut pas voir la A. Le A, ça ne sert à rien. Ça ne veut rien dire. Ce dont on a besoin, c'est de connaître le décompte automatique de toutes les entités, ou plutôt des sous-entités de chaque entité. comment on fait ça ? On peut déjà effacer le A et on va sur cette expression, sur le E d'expression, là, et on va créer, moi, je l'ai déjà, mais je vous apprends à le faire, ce n'est pas... On va appliquer une variable qui est très simple en réalité. On va éditer, on va dire éditer et on va écrire ce que vous voyez, arrobase, cluster, tiré, sites. C'est l'une des multiples variables qui existent en QGIS pour faire des calculs automatiques. cette expression que vous voyez là, très simple, c'est une expression qui va calculer toute seule à la volée le nombre de sous-entités présentes. Par ailleurs, puisqu'on en parle, j'ai enregistré, j'ai pris pour vous la liste de toutes les fonctions qui sont là, vous voyez, il y en a des... Ah non, vous ne le voyez pas, donc je vous le mets aussi, parce que je pense que je suis en train de partager la totalité de mon écran. Voilà, donc, si vous allez... Vous en avez plein, plein, plein pour savoir à quoi ça sert tout ça. Donc, je vous le mets parce que c'est là que vous allez vous amuser avec éventuellement les expressions, mais si vous descendez encore tout, parce que c'est une page infinie, vous comprenez, je peux faire plein de choses, vous faites CTRL-F et vous allez directement sur ce qu'il vous faut. Et à un moment donné, attendez, je vais chercher, c'est ici, voilà, les variables. Dans la partie finale de la page que je vous ai partagée, vous avez les variables, les variables dynamiques liées, voilà, à la demande. Et là, vous avez trouvé, par exemple, celle que je vous ai indiquée. Alors, vous voyez que, nous, on fait des choses simples, regardez le nombre de variables qu'il y a, le nombre de fonctions. L'idée de faire comprendre la complexité du logiciel et de ce que l'on peut faire avec ce logiciel. Il faudrait 400 heures de cours pour comprendre réfugiés. Donc, cluster sites, le nombre de symboles contenus dans un groupe. Moi, je vous traduis, le nombre de sous-entités contenus dans une entité. Alors, comment on va faire ça ? Eh bien, c'est déjà fait, vous l'écrivez. il faut que ça s'affiche comme ça, avec du bleu, du cyan. Vous faites OK. Alors, il faut choisir. Tac, vous choisissez. Normalement, ça devrait être bon. Vous faites OK. Vous faites appliquer. Alors, évidemment, on fait OK. Il faut que je désactive ça. Et voilà. Je vais partager différemment mon éclat, parce que sinon, vous êtes embêté par votre propre tête. Il y a quelque chose qui est affiché ? Je ne comprends pas. Oui, il y a d'autres choses qui sont des entités, parce que vraiment, c'est des points où il y a il y a un seul point. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Là où il y a un seul point, évidemment, il ne met rien. Il devrait mettre un. Et donc, vous voyez, en vert, c'est les points, les entités uniques. Et puis, quand il y en a plusieurs, vous voyez, à l'intérieur de ce rond, le nombre d'entités. Là, vous en avez 11, par exemple. Là aussi, vous pouvez vous amuser avec le paramétrage de la mise en page. Ensuite, je vais dupliquer à nouveau ça et on va faire la troisième chose. Toujours copier, copier, effectivement. Alors là, on va faire renommer, c'était le des points. Là, c'était par regroupement, mais vous l'avez compris. Et là, on va faire une autre chose. C'est la dernière option parmi celles prévues qui est très intéressante elle aussi, qui est là, je vais vous afficher, mais je vais mettre un symbole normal pour l'instant parce que ça me dérange. Symbol unique, pardon, pas aucun symbole. Symbol unique, évidemment. Alors, on tombe. Renommer et on va faire ce que l'on appelle en anglais la heat map ou en français la carte de chaleur. Certains parlent de densité, mais plutôt une carte de chaleur. Comment on fait une carte de chaleur ? Eh bien, on double-clic et là, vous avez la carte de chaleur. Il y a deux possibilités. Maintenant, je vais montrer la première, la deuxième et très rapidement parce que, voilà, la deuxième prendrait énormément de temps. Alors, déjà, une carte de chaleur avec le blanc et le noir, ça ne donne pas grand-chose. Mais bon, vous faites comme vous voulez puisque le rouge, pour moi, c'est toujours une couleur intéressante. Ou bien, vous choisissez une palette de couleurs qui vire vers le rouge ou bien, vous allez là et à la place de cette couleur-là, vous prenez peut-être un peu plus le rouge, voilà, c'est peut-être mieux que le rouge proposé par la palette. Alors, le rayon, on va faire plusieurs tentatives, ne vous inquiétez pas. là aussi, on va voir plusieurs choses qui peuvent être intéressantes. Le rayon, c'est le rayon de chaque point. C'est comme une zone tampon, en fait, mais qui prend en compte d'autres informations, qui prend en compte les entités qui sont présentes à l'intérieur. La zone tampon est définie par vous-même. Le rayon est défini par le nombre d'entités et il ne sera pas majeur de 10 mm, chacun de ces points. Alors, là aussi, c'est la qualité du rendu. On va d'abord voir ce qui se passe en faisant plusieurs tests, plusieurs tests. Tac, voilà, regardez. Voilà ce qui s'est passé. En un clic, vous avez eu le résultat un peu envisagé, c'est-à-dire que, alors, qu'est-ce qu'il y a des pixels déjà ? Donc, il a créé une carte des pixels. Vous pouvez améliorer ou empirer la chose. Voilà, regardez les pixels, on les voit encore plus ou mieux. Voilà. Maintenant, la question est qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on ne voit rien parce qu'on a trop d'opacité et donc, on va réduire l'opacité pour voir la carte qui se trouve en bas, au-dessous. Vous voyez ? Et qu'est-ce que vous êtes en train de voir immédiatement ? Avec ces paramètres-là, avec ces paramètres-là, le cœur de la carte archéologique, de l'archéologie parisienne, se localise autour de l'église, on va dire, juste au sud de l'église de Notre-Dame, du quartier latin. Voilà. Et vous pouvez néanmoins améliorer les choses, agrandir ou réduire les rayons. Par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, vous voyez ? Quand on réduit, alors peut-être qu'il faut que je zoome un petit peu plus, mais si je zoome trop, après, vous ne voyez pas forcément bien les choses. Ou vous pouvez agrandir le rayon. Voilà. Il faut un peu de temps parce que c'est une élaboration qu'il va faire. Tout dépend de ce que vous voulez visualiser. Plus vous agrandissez le rayon, plus vous allez prendre en compte, vous allez vous donner de la chaleur, de l'intensité. C'est ça la question. Qu'est-ce que c'est la chaleur ? C'est la capacité, la chaleur, c'est quoi la chaleur ? C'est une représentation graphique de données statistiques. Et en gros, ce qui se passe avec la carte de chaleur, c'est que vous allez faire correspondre avec une intensité de couleur l'intensité d'un ordre d'une grandeur. Voilà. Qui est variable. Donc, vous dites cette couleur correspondra à telle grandeur. Voilà. Donc, si j'augmente, évidemment, les choses vont changer. Il va prendre en compte encore plus. Ça prend un peu de temps. Ça élabore. Ce n'est pas un truc qui se fait. Voilà. Ça prend un peu de temps. Ça prend beaucoup de mémoire, ce processus de votre ordinateur. Et voilà. Très intéressant parce que ça vous permet d'aller tout de suite au cœur du problème. vous avez tout de suite là quelque chose, une donnée. Ce n'est pas mal. Après, vous pouvez modifier la valeur. Vous pouvez faire. Alors là, lui, il prend la valeur maximale. Mais si vous commencez à faire cela, à modifier la valeur maximale, regardez ce qui se passe. si ça se passe. Voilà. Et par contre, il faut que je fais ce OK pour donner le temps d'élaborer. Voilà. On va regarder. En fait, il a pris en compte la foule de Paris. Est-ce que toutes les données sont localisées à l'intérieur du périphérique ? Évidemment, il nous propose quelque chose qui ne sert à rien. Donc, attention. Et là, je dois réduire forcément le rayon. Et je commence à pouvoir. Donc, tout dépend des paramètres que vous allez utiliser. Plus la valeur est importante. On peut mettre 10 ici. Et là, on peut mettre 1. Et on va voir ce que ça donne. Et vous voyez, vous agissez sur des valeurs différentes. vous pouvez également pondérer la chose, les points par rapport à une des étiquettes de votre étiquette, des champs de votre base de données, de votre table attributaire, parce que ce n'est pas une base de données, c'est une table, en réalité. Le problème ici, c'est qu'on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas des valeurs, mais on a des oui, non, oui, non. On n'attient pas grand-chose. Si je mets l'antiquité, on ne donne rien et la même chose pour les autres. Donc, il faut là aussi bien penser votre table attributaire. Bon, voilà. Donc, ici en bas, vous pouvez aussi obtenir des informations intéressantes. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, afficher de façon différente les entités ou même la couche. Par exemple, on la remet à 100%. Par exemple, on va faire, par exemple, le filtre. Ça, c'est intéressant. Il ne fait pas grand-chose, effectivement, le filtre, parce qu'il y a un problème avec... Il y a des choses qui se passent, parfois non. Voilà, là, il a sombré, vous voyez, j'ai la carte en bas et j'ai ma... Elle a fusionné. En fait, qu'est-ce qui se passe ici ? Il fusionne la couche, la carte de chaleur avec l'image raster de Bing. C'est ça qui est intéressant. Regardez, vous commencez à avoir un peu plus de données, mais parce que j'ai changé les paramètres. Encore une fois, c'est à vous de voir comment vous allez travailler sur les paramètres. Là aussi, le découpage, c'est ça. Sustraire, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est différent parce que ça va... Vous voyez ce qui s'est passé là ? Vous pouvez vraiment obtenir plusieurs types d'informations. Amusez-vous. Ça, c'est une première façon de créer la carte de chaleur. Il y en a une deuxième qui est plus intéressante, je dirais, pour plusieurs raisons, d'ailleurs. Ah oui, là, je réduis le rayon. Regardez ce qui s'est passé. Parce que quand on est loin, on voit les choses comme cela. Mais quand on s'approche, quand on se rapproche, vous voyez qu'il y a un millimètre. Donc, ce que je viens de faire, en fait, il faut que je vous corrige parce que ce n'est pas bien. Il faut au moins une dizaine de millimètres, sinon ça ne sert à rien. Quand on se rapproche, regardez, quand on change les millimètres, c'est ça. C'est Adobe, si je mets son. J'ai un peu exagéré. Eh oui, vous voyez, le problème est qu'avec son, ça ne donne pas grand-chose. donc il faut, voyons, 10, 10, oui, c'est ça. Et avec la valeur maximale, on laisse comme ça, vide. Voilà, je me donne ça. Voilà. C'est intéressant parce que, vous voyez, là, vous voyez de loin la cartographie, la planimétrie de période en même temps. rapprochez-vous pour voir bien les choses parce que sinon, vous n'avez pas grand-chose, c'est une sorte de zone tampon. Vous voyez ? Bon. Il y a une deuxième façon de faire une carte de chaleur qui, à mon sens, est plus intéressante et plus utile, mais le problème, c'est que ça demande beaucoup de temps, alors, pas de temps pour la faire, mais de temps pour l'élaboration des données. est très simple. On va, je vous le montre tout de suite, on va dans, attendez, dans, 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 dans un vecteur, si je ne me trompe pas, non, ce n'est pas ici. Tout, c'est où déjà, 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 à chaque fois cette histoire. Donc, attendez un instant. Ah, oui, on va dans l'onglet traitement, on va dans la boîte à outils et quand on fait boîte à outils, eh bien, voilà tout ce que vous pouvez faire avec QGIS en utilisant, voilà, toutes les fonctions. Et il y en a une en particulier, deux choses qui nous intéressent qui est celle-là, l'interpolation. Interpoler, ça veut dire ça, créer à partir de points, de deux points, une nouvelle phase sur phase, etc. Et donc, si vous double-cliquez sur la carte de chaleur, voilà, une nouvelle fenêtre au souffle qui vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Le rayon, cette fois-ci exprimé en mètre, on va pouvoir faire plutôt dix mètres, ce qui est. Alors, ça, c'est la dimension du raster. Alors, ça, c'est important, c'est le raster. Alors là, vous allez avoir une image énorme, vous le voyez, les pixels, réduisez énormément cela, parce que sinon, votre ordinateur, vous l'oubliez pour deux jours. Je vais mettre 2000, juste un peu au pif, mais c'est juste pour voir la largeur. Et la hauteur, ça va être 2500, vous voyez, les pixels. alors, il y a plusieurs algorithmes qui vont être appliqués. Par défaut, il vous propose le quadratique. Vous pouvez laisser sur ce lien, mais encore une fois, il faudra que vous allez tester un peu ce qui se passe. Et puis, voilà, la heatmap, vous pouvez le registrer dans un fichier à part, si vous voulez. Un fichier qui sera un fichier TIF, par exemple, heatmap. Je ne sais pas maintenant si ça va marcher parce que ça risque de prendre beaucoup de temps. Et le temps, il est déjà fini depuis longtemps. Alors, je vais faire exécuter, je ne sais pas ce que ça va donner. En fait, vous comprenez, là, il va vous créer un fichier Raster. La même chose que ce que vous voulez faire avec un fichier Raster et avec d'autres informations, des algorithmes que vous n'aviez pas avant. Eh bien, il n'a pas pu le faire parce qu'il a eu un problème dans les paramètres probablement du rayon, quelque chose du pixel. On va voir si en faisant 100 mètres, le rayon, ça marche. Could not create destination sur le chèque des émissions au bout du chargement des couches de résultats avec un chargeur. Je ne sais pas si c'est dû à quoi, mais qu'est-ce que j'utilise comme le reprojeter. Bon, je vais prendre ça, du coup, ça. ça. Oh, c'est très petit, ça. Si ça marche, il y a, lui, il est en train de marcher. Vous voyez le temps que ça peut prendre? Bon, là, j'espère qu'il va me laisser travailler sur une autre chose en même temps. Oui. Je voulais prendre quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ça, vous ne l'avez pas. C'est pas bien. J'ouvre un autre pendant qu'il travaille. Mouline et mouline. J'espère que ça ne va pas mourir l'ordinateur avec lui. Enfin, ça, c'est un autre sujet que j'ai fait très rapidement pour toute autre chose. Et c'est sur l'Italie du Sud. Il y avait plusieurs sites archéologiques. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer? Je voulais montrer quelque chose qui en archéologie existe depuis 30 ans, on va dire, qui en utilise beaucoup en géographie, d'abord en archéologie. Les polygones de Thyssen. Vous avez dû, peut-être, vous en avez entendu parler. Thyssen, c'est le nom du météorologue, je ne vais pas dire de bêtise, mais en fait, à la base, ces polygons, on ne les appelle pas les polygons de Thyssen, on les appelle les polygons de Voronoi. Les polygons de Voronoi, vous les trouvez dans le vecteur, outil de géométrie, polygons de Voronoi. Là aussi, on pourrait vraiment s'amuser avec les centroidies et tout ça. En fait, qu'est-ce que c'est les polygons de Voronoi ? Compliqué à expliquer. Je vous invite à regarder la page de Wikipédia qui est très claire, plus claire en tout cas de ce que je pourrais vous dire. À la limite, je l'ai fait et puis je vous explique. Qu'est-ce qu'on a là ? On a des points. On va même enlever les étiquettes parce que ça me dérange. Les étiquettes, ça me dérange. On n'en a pas besoin. pas d'étiquette, symbole unique, appliqué. Allez, non, oui, d'accord, mais enfin, je ne peux même plus d'été. J'ai fait une bêtise, je ne voulais pas faire ça. C'est pas grave. Pas d'étiquette. Voilà, les points sont là. On le voit un peu mal parce que la symbologie n'est pas terrible. On a des points. L'algorithme qu'on va appliquer et qui est l'algorithme de ce mathématicien qui s'appelait Voronoi, d'où le nom, va faire quoi ? Va créer à partir de ces points des surfaces, des faces, des polygones. Mais il le fera d'une façon particulière. Il le fera de façon à ce que chacun des points contenus à l'intérieur de ce polygone soit plus proche du point de départ qu'est d'un autre point. C'est-à-dire que là, il va me faire un polygone maintenant qui contiendra tout un tas de points qui seront tous plus proches de ce point et non pas du point qui se trouve juste à côté. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. J'espère. En tout cas, je vais le faire. Outil de géométrie. Polygon de Voronoi. Vous pouvez laisser les choses pareilles parce que la zone tampon, vous verrez, c'est autre chose encore. Vous pouvez ou pas créer une couche à part ou pas. Ou tout simplement laisser les choses pareilles et vous lancez le processus exécuté. Voilà. Et donc, si on va... Ce n'est pas terrible, j'avoue, mais en fait, il a créé des polygones tels. D'ailleurs, c'est une emprise un peu bizarre. Il faudra agrandir l'emprise d'où la possibilité, comme je vous disais, de faire, de renoncer éventuellement l'emprise de la zone tampon. Mètre à 10 parce que je ne comprends pas pourquoi il me prend... Ah oui, je n'ai pas mis la couche, pardon. Désolé. Ça ne pourra pas marcher. Voilà. Je pense qu'il faudra améliorer aussi encore. Mais bon, déjà, c'est quelque chose. Alors, vous savez, tous les points qui sont à l'intérieur de ce polygone, le point de départ est celui-là. On est d'accord. Mais s'il y a des choses, vous devez imaginer que tous ces points-là sont des sites archéologiques. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de l'analyse spatiale. On est en train de voir le rapport du territoire comme le territoire et ton rapport avec ces points, avec ces sites archéologiques. D'accord ? Or, qu'est-ce qui se passe ? Ces polygones-là contiennent toute une série de possibles sites archéologiques qui sont tous plus proches du point à partir duquel le polygone a été laboré et non pas de l'autre point qui est juste à côté. En revanche, tous les points qui sont ici seront tous plus proches de lui que de lui. Vous voyez ça ? Vous comprenez ça ? Donc, vous voyez là comment les deux points sont là. Et donc, les polygones ont cette forme particulière qui est due au fait qu'il y a cet algorithme qui calcule automatiquement ces polygones. ça, c'est quelque chose pour mieux la comprendre, il faut déjà l'aborder du point de vue théorique peut-être. Enfin, il faut en même temps l'aborder du point de vue théorique. Du coup, je vous invite à regarder bien la question des polygones de Tyssen ou Voronoi. La littérature là-dessus est infinie. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'inventer. C'est loin de là. Vous pouvez trouver des solutions, des cas d'application assez concrets. En tout cas, vous savez qu'on passe par là et par ailleurs. Il peut y avoir des solutions des situations différentes. Par exemple, on pourrait avoir et là, je l'ai perdu et ça, c'est bien dommage parce que j'ai déplacé les choses. Par exemple, vous voyez là ce que j'avais dans mon toutes les régions de l'Empire romain. OK ? Alors, faites abstraction pour un instant, juste pour un instant et croyez-moi sur la parole. Imaginez que cela, c'est les régions de l'Empire romain. D'accord ? Bien. On les a parce que ce sont quoi ? Ce sont des polygones. Ce sont des multipolygones en réalité. Ça, c'est les multipolygones. Comme il y a les multipoints, il y a les multipolygones. C'est une des entités du SIG. Bien, à partir des multipolygones, je vais faire l'inverse. Je vais récupérer le centre de ces régions, le site central. Donc, je ne parle pas des points. Procédé est inverse. Et qu'est-ce que je fais ? Encore, vecteur. On parle toujours de vecteur, donc il faut aller sur vecteur, outil de géométrie. Et cette fois-ci, je vais choisir les centroïdes. Le centroïde, vous voyez, ce n'est pas le centre. Le centroïde, comme dit le mot lui-même, est quelque chose qui est au centre de quelque chose qui n'est pas un cercle, d'une surface irrégulière. Le barycentre, et on peut le faire à partir de cette couche que j'ai créée qui s'appelle les polygones de volant parce que moi, j'ai créé une couche, ne l'oubliez pas. Voilà. Pour chaque partie, oui, je pourrais le faire, évidemment, et je fais exécuter. Voilà. Vous voyez ça ? Donc, il a réussi à identifier. Ça, ça peut être intéressant parce que quand vous travaillez sur le paysage, surtout sur l'archéologie du paysage, et vous avez défini à peu près des zones, et vous n'avez aucune idée de la possible localisation du site archéologique principal de cette zone en question, vous pourriez commencer à faire des modèles, de la modélisation espace spatiale pour pouvoir déjà avoir des pistes, des trajectoires, des indices. C'est bon ? Bon, je sais que vous êtes fatigué, j'arrête là. Donc, dernière chose, on avait dit, là, comment faire la mise en page ? Alors, on va afficher quelques sites qui sont plus jolis, on va aller mettre une étiquette parce que sinon, on perd tout là et on ne voit rien, ça ne s'apprécie même pas. tac, juste pour le faire vite. On va, qu'est-ce qu'on a comme donné ? Je ne sais plus qu'est-ce qui est, parce que j'ai tout perdu, évidemment, parce que j'ai déplacé comme d'habitude, la bêtise de déplacer les choses. Tout est activé, mais rien ne marche. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ? Peut-être que je vais prendre un autre sujet que j'ai trouvé. Oui, ne pas tenir compte. Je vais prendre, j'avais fait quelque chose où il y avait, voilà. OK. Bon, c'est un sujet sur lequel nous avons déjà vaguement travaillé pour la question des coûts de niveau, souvenez-vous. Alors, je vais rajouter ça aussi. Ça, c'est à peu près votre sujet. On peut mettre, puisqu'il manque une belle carte dessus, comme ça, on voit tout. On est content et on va la mettre, évidemment, à la fin, sinon, on ne verra plus rien. Très bien. Parfait. Alors, on a fait notre sujet. On a terminé. Vous êtes content. Vous avez fait vos différentes cartes, couches, groupes de couches ou de calques. Qu'est-ce qu'on fait ? Il ne reste qu'à faire la mise en page pour l'exporter parce que vous n'allez pas mettre dans votre mémoire le SIG. Le SIG, vous pouvez le mettre en annexe sur l'épi. Et encore, il ne faut qu'il ne soit pas trop grand, sinon il faudra un lien, un lien OneDrive. qu'est-ce qu'on fait ? Projet. Nouvelle mise en page. D'ailleurs, il y a le rapport aussi, mais on ne peut pas tout dire et tout faire, mais explorez-vous par vous-même. Ça, c'est intéressant, le rapport. Ça, c'est... Parenthèse, il y a aussi le rapport. Le rapport, c'est pour... Si vous faites vraiment un travail de cartographie, c'est bien. Le rapport dit tout ce que vous avez fait. s'il y a des erreurs, des problèmes, le géoréférencement, tout. C'est le rapport de tout le travail de cartographie que vous avez fait. Voilà, ça décrit toutes les étapes de votre travail. C'est super, franchement, c'est super. Bon, mais là, ce n'est pas la question. Nouvelle mise en page. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer plusieurs mises en page que vous allez imprimer dans autant de PDF. Je ne sais pas, on va faire annexe 1. Général. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit clair pour vous. Annexe 1, je vais l'appeler, je ne vais pas mettre l'espace, image générale. Image... Pas d'accent, comme ça, c'est bon. Une petite fenêtre s'ouvre, et voilà. en réalité, c'est relativement simple. Vous avez plein d'outils différents. Moi, je vous montre juste l'essentiel et puis vous allez tout seul. La première chose qu'il faut faire, c'est de voir déjà quelque chose. Là, on a juste une feuille A4. Il faut voir si c'est une A4, il faut la paramétrer. vous avez là tous les outils pour ajuster les choses, voilà, les pages, vous voyez, si vous voulez rajouter plusieurs pages pour votre mise en page, là, c'est dû A4, par exemple. Alors, ça, c'est pour créer une nouvelle mise en page, mais ce qu'il nous faut, c'est ça, ajouter une nouvelle carte à la mise en page. Donc là, vous allez tracer avec votre souris, comme ça. Je laisse un peu d'espace, vous comprendrez, pour la légende, la flèche du nord et l'échelle. Tac. Vous voyez ? Vous pouvez faire plein de choses ici parce que vous avez la possibilité de modifier l'espacement de la grille, le décalage par rapport à la grille, vous avez les propriétés de l'objet, l'emprise, donc voilà. Là, c'est du, c'est tout ce que vous devez apprendre à faire, mettre un cadre ou pas, c'est tout ce que vous pouvez faire pour créer quelque chose que soit joli et clair en même temps pour ceux qui vont lire votre cartographie, la cartographie que vous aurez produite. Là, vous avez aussi, attention, la résolution d'exportation. Ça, c'est un paramètre important parce que si vous voulez imprimer des pages, il faut qu'elles soient au moins de 300 PPP, point par plus, sur DPI. Faire plus, évidemment, mais ça entraînera une taille majeure de votre PDF ou de votre image finale. Ensuite, ce que vous allez devoir, donc là, vous pouvez réduire, vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez, vous me dites, ah, tiens, oui, je vais bien ça, mais en réalité, je vais un zoom un peu plus large. Alors, vous avez des outils ici qui vous permettent de, vous voyez, de déplacer à l'intérieur. Vous voyez ? Ça, c'est important. Ou encore, avec le scroll, vous dézoomez et zoomez. D'accord ? Parce que, par exemple, vous dites, dans cette carte, vous ne voulez pas la totalité de cette acropole, mais je vais faire juste un, je ne sais pas, un zoom sur ça. Par ailleurs, vous pouvez également ajouter une nouvelle carte. C'est-à-dire que là, vous allez vous mettre ici, je ne sais pas, et vous faites une carte générale avec ceci. N'est-ce pas ? Avec un agrandissement. Alors, vous allez jouer sur le zoom, là aussi, pas trop non plus. Et puisque, bon, vous avez besoin de quoi ? D'une flèche, par exemple, vous allez mettre une petite flèche qui pourrait indiquer, par exemple, qu'on est bien là, à peu près. Je fais vraiment à la petite. Oups. Voilà. Clique droit de la souris pour acter, comme d'habitude, pour pouvoir donner la commande, finir la commande, clore la commande. Qu'est-ce qu'il manque ? Plain de choses. Mais on va dire que pour faire une carte, il manque trois choses. il manque là, l'échelle, le nord. Allez, commençons par le nord. Il est là. Vous allez faire plus ou moins joli. Alors, vous pouvez le réduire, vous pouvez le colorer, vous avez tout, vous sélectionnez, vous voyez, vous avez les calques qui s'affichent ici, à droite. Donc, après, vous allez pouvoir travailler sur ça. Et, qu'est-ce qu'il manque ? Ce n'est pas un super nord, ce n'est pas terrible, mais enfin, voilà, il est là. limite, vous le mettez ailleurs, limite, on fait une chose plus sérieuse. Voilà. Puis, qu'est-ce qu'il manque ? L'échelle. Là aussi, vous pouvez faire une échelle absolument personnalisée. Voilà, vous pouvez, sur la barre d'échelle, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez tous les paramètres à modifier si vous le souhaitez. Voilà. il est là, la barre d'échelle, vous pouvez utiliser le mètre, le kilomètre, etc. Vous pouvez augmenter, regardez, qu'est-ce qu'il se passe. Voilà. Faites ce que vous voulez, amusez-vous. Vous pouvez augmenter la taille de ça, de l'échelle, des segments, vous voyez, vous pouvez mettre plusieurs segments. Voilà, regardez. Voilà. Tout est possible. Si je devais vous montrer ça, il faudrait un cours juste pour ça. Ce n'est pas le but. Et puis, il y a la légende. Souvent, on a tendance à oublier, pas souvent. C'est quoi le problème ? C'est que dans la légende, évidemment, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est super. C'est ça qui est intéressant de la QGIS, c'est qu'il vous propose automatiquement toutes les couches, tous les calques que vous avez utilisées. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de les utiliser tous. Vous pouvez désactiver les choses qui ne vous intéressent pas. Donc, s'il y a des choses que vous ne voulez pas afficher, vous pouvez les décocher. Attention, parce que je vais... Évidemment, là, maintenant, il ne me laisse pas faire parce que c'est trop grand. ou bien vous allez la légende, vous allez la réduire. Ou bien... Ou bien... Mise en page, l'espacement de la grille, oui, il faudra réduire la légende. la légende. Bon. Il manque une chose dans la légende qui n'est pas indiquée par défaut. La légende, je vous laisse la faire. Il manque une chose. Qu'est-ce qu'il manque d'après ce que nous avons vu? Alors, pour... Enfin, si vous voulez, faites une chose, par exemple, vous laissez ça comme cela, vous enregistrez, par exemple, et vous allez ici, vous pouvez, par exemple, désactiver des calques ou des choses qui ne vous intéressent plus dans votre région. Et si vous le faites, évidemment, vous allez avoir la répercussion ici parce qu'ici, vous avez la possibilité, vous voyez, de réfléchir l'affichage. Réfléchir l'affichage. Si vous modifiez des choses dans votre, disons, panneau principal des couches, vous allez avoir, évidemment, la possibilité de... Là, vous voyez que des choses ont disparu de mon image. Ce n'est pas ce que je voulais, en réalité, a disparu. Mais bon, tant pis. juste ça, la légende, voilà, regardez, c'était ça que je n'arrivais pas à voir tout à l'heure dans la légende. En bas, nous montrer que les entités qui sont présentes à l'intérieur de la carte. Vous voyez ? Je ne trouvais pas ça tout à l'heure. ou de montrer que les entités de la scola. Dans notre cas, c'est mieux ça, vous voyez ? C'est les entités dont il est question dans la carte. Pourquoi les afficher toutes, en réalité ? Moi, ça m'affiche. Alors, il manque une chose que vous devez rajouter, s'il vous plaît. Je vous donne avec tout mon cœur, c'est de faire une zone de texte et vous allez dire par qui est élaboré. Vous écrivez dedans, vous écrivez ici. carte élaborée par, etc. Élaborée par, qu'est-ce que vous devez par, qu'est-ce que vous devez écrire à part le nom de l'auteur de la carte ? À partir de quelles données ? Donc, les données sources que vous avez éventuellement utilisées, s'elles ne sont pas indiquées, et surtout, le système de projection. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir désormais vous amuser en exportant au format PDF, au format CVG. Le format CVG est un format vectoriel que vous pouvez par la suite importer d'un illustrateur. Alors là, c'est bon, illustrateur, pour le coup, parce que là, vous pouvez améliorer la qualité de l'image, la rendre plus jolie, faites ce que vous voulez. d'accord ? Et sinon, vous l'exportez tout simplement comme image, raster, JPEG, PNG, TIFF et compagnie. Tout simplement, vous allez l'imprimer. Évidemment, n'oubliez pas de registrer la mise en page si par hasard, vous souhaitez y revenir. Vous pouvez à tout moment revenir. Alors là, je vais le faire parce que ce n'est pas grave. Je registre, je la ferme, je ferme mon SIG, demain, je me réveille, je vais imprimer ma page parce que je dis que j'ai pris envie de le faire. Je vais sur projet et je vais sur la gestion, les mises en page. Elles sont là, vous voyez ? Et donc, dès que je clique dessus, je retrouve ma mise en page. Je peux l'imprimer. je vous libère. Et je vous remercie pour la patience et la bonne volonté dont vous avez fait preuve. Vous comme les autres qui nous écouteront en asamclone. Voilà. Merci. Merci.